Bonjour ou bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Jean-Laurent raconte et Jean-Laurent c'est moi. Alors un épisode aujourd'hui un peu particulier puisque je vais demander pour une fois peut-être à tous celles et tous ceux qui ne sont pas franc-maçonnes ni franc-maçons et aux apprentis, premier degré de tous les rites, de ne pas regarder cette vidéo parce que cette vidéo s'adresse aux frères et aux sœurs titulaires au moins du deuxième degré celui de compagnon ou de compagnon et puis du troisième degré et plus. Pourquoi ? Parce que je vais traiter d'un élément symbolique du deuxième degré et plus particulièrement ce que je vais développer, du deuxième degré grade de compagnon du rite écossais ancien et accepté. Alors de quoi vais-je parler ? Un petit élément du rite et qui concerne le grade de compagnon, eh bien à la demande de beaucoup de frères et de sœurs, c'est le fameux pas de côté du compagnon. Le pas de côté du compagnon. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Un pas, un pas de côté, etc. On va essayer de développer ça ensemble. Tout d'abord je pense qu'il faut se rappeler de quelque chose, c'est qu'il faut se mettre dans l'esprit que beaucoup de choses sont liées dans nos rituels et particulièrement les voyages et les pas. Trois voyages pour l'apprenti, trois pas, cinq voyages pour le compagnon, cinq pas. Et nous verrons que les deux sont liés. Alors je préfère aussi faire un second préambule, si je peux dire. C'est que c'est vrai que l'explication que je vais donner, qui est la mienne, l'interprétation, la façon dont je vois les choses, avec d'autres, mais disons que c'est l'interprétation qui va, ne plaira pas ou ne siera pas beaucoup aux rationalistes bontins qui pensent que l'ésotérisme, la symbolique et toutes ces choses-là sont des choses bien ringardes et pas assez de mode et qu'il convient de faire autre chose en franc-maçonnerie. Ce n'est pas mon point de vue, donc je ne le développe pas. Et j'en viens à ce qui me plaît, à ce que j'ai envie de faire en maçonnerie et en tous les cas à ces interprétations qui ne sont pas radées, pas crêtes et sans grand intérêt ni ésotérique ni symbolique. Alors je vous ai dit, les pas correspondent au voyage. Rappelez-vous, pour l'apprenti, son voyage, comme les pas d'ailleurs, les pas de l'apprenti, c'est trois pas, pied gauche en avant, on aurait été conscientien accepté, en équerre, comme ça, pied gauche en avant, tac tac tac, on avance comme ça, trois pas. On va vers le delta lumineux ou le delta flamboyant et l'œil qui voit tout, le symbole du grand architecte de l'univers et du principe créateur. Donc l'apprenti fait son premier pas, vous savez, il y a le premier voyage, beaucoup de bruit, la planche à bascule, la planche à boule et qui correspond à l'épreuve de l'air, épreuve qui correspond au pas. Deuxième pas, les cliquetis, beaucoup moins de bruit, la planche à boule seulement et l'épreuve de l'eau. Troisième pas de l'apprenti, aucun bruit. C'est le dernier voyage, puisque c'est le troisième pas, c'est le troisième et dernier voyage et c'est l'épreuve du feu. Voilà les trois pas et les trois voyages de l'apprenti. Il faut comprendre que la symbolique et l'ésotérisme, c'est un peu comme les poupées russes. Ça ne s'exclut pas, ça s'additionne, ça se met l'un dans l'autre et voilà, il y a l'apprenti, il y a le compagnon. On garde l'apprenti et c'est dans la poupée russe du compagnon, si je puis m'exprimer ainsi. Alors le compagnon, il y a cinq pas et il y a cinq voyages. Alors le premier pas du compagnon, il se fait avec le ciseau et le maillet dans la main gauche. Alors vous savez qu'il y a trois outils de l'apprenti, il y a le ciseau, le maillet et la règle à 24 divisions. C'est les outils symboliques sur lesquels l'apprenti travaille au premier degré de l'urité écossais ancien acceptée. Donc il a le ciseau et le maillet. Et puis, l'épreuve qui correspond à ce premier pas, au grade de compagnon, c'est les cinq sens. La vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat. Donc on voit qu'on est quand même dans ce qui constitue la matérialité de l'homme. Et puis le deuxième pas, toujours vers l'étoile flamboyante. Le deuxième pas, il a la règle dans la main gauche, donc le troisième outil de l'apprenti. Et le levier dans la main droite, c'est un des premiers, là on commence à être entre les deux, c'est l'un des premiers outils dont on va se servir au grade de compagnon. Donc la règle en main gauche, le levier en main droite. Et puis là, on voit les ordres d'architecture. Les preuves qui correspondent à ça, ou l'explication de ça. C'est donc le dorique, le ionique, le toscan, le composite, et le, je ne sais plus, le cinquième. Je l'ai là, mais dorique, ionique, pardon, ionique, dorique, ionique, corinthien, toscan, composite. C'est mieux quand j'y pense dans ma tête que quand je pense à essayer de le voir ailleurs. Donc là, on est dans les ordres d'architecture, on est dans la construction, toujours. On est un peu dans la construction de soi, du temple, voilà. On est toujours dans une certaine matérialité, les cinq sens, les ordres d'architecture. On apprend à se connaître, les cinq sens, l'apprenti, et là on commence à connaître les ordres d'architecture. On commence à essayer de mieux se construire. Et puis le troisième voyage. Le fil à plomb en main gauche, le niveau dans la main droite. On ne va pas chercher bien loin, mais enfin c'est grosso modo le second surveillant, le premier surveillant, le fil à plomb et le niveau. Voilà, donc là on est encore entre les deux, entre l'apprenti et le compagnon. On est passé premier voyage, premier pas totalement apprenti, deuxième voyage, deuxième pas, apprenti un peu compagnon. Et puis là on est vraiment apprenti, compagnon, le consurveillant, le premier surveillant. Et là on voit les arts libéraux. On commence à travailler plus simplement la matière, on commence un peu à travailler l'intellect, l'intelligence, avec la grammaire, la rhétorique, la logique, l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. Voilà, les cinq, les sept arts libéraux. Donc là on voit déjà qu'on passe à une toute petite étape supérieure, les cinq sens, l'architecture, l'intelligence, en tous les cas intellectuelle pour comprendre le monde. Et puis, nous voilà à ce fameux pas de côté du compagnon. C'est le quatrième voyage et c'est le quatrième pas. Et pourquoi on appelle ça le quatrième, le pas de côté du compagnon ? Tout simplement parce qu'on a vu que là, on a fait les trois pas, on était comme l'apprenti. Donc le vrai premier pas, le vrai premier pas du compagnon, c'est donc le quatrième, après les trois pas d'apprenti, le premier pas, et bien là on va vers la droite, la jambe se déplace vers la droite, vers la colonne du midi, là où il y a le second surveillant physiquement, mais vers la colonne du midi, donc la colonne justement des compagnons, le premier pas des compagnons, colonne des compagnons, un peu de logique là-dedans, c'est pas fait au hasard, vers le soleil, puisque la colonne soleil, la lune de l'autre côté, donc vers le soleil, et puis vers quoi ? Eh bien vers les grands initiés. Le voyage qui correspond à ce pas, c'est les grands initiés, qui sont aujourd'hui Moïse, Pythagore, Socrate, Jésus et Kung-Fu-Tzu, Confucius. Voilà qui est intéressant. Parce que vous, comme moi, je suis sûr, vous avez eu droit au petit clin d'œil légèrement aigriard d'un de vos frères, ou parfois même de vos sœurs, qui vous dit, ah bah quand vous êtes compagnons, ce qui est bien, c'est que vous pouvez voyager, grosso modo vous pouvez aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, ou en tous les cas tenter de nouvelles expériences, bah au lieu d'aller dans la ligne droite, vous faites un petit pas de côté, parfois avec un petit clin d'œil, en disant, on va voir si l'herbe est plus verte, voilà, c'est un pas de côté, un petit pas de côté, comme quand vous êtes, voilà, vous allez peut-être voir si l'herbe est meilleure, vous voyez ce que je veux dire, avec un petit clin d'œil, un peu aigriard, voilà, quand vous êtes compagnons, vous avez le droit de faire un petit pas de côté, puis après vous reviendrez dans le droit chemin, mais il faut aller faire un petit pas de côté, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bah ça c'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut, elle peut être rigolote, elle peut être marrante, mais en fait, c'est pas ça. Ou c'est ça, et puis je vais vous proposer autre chose, comme explication un peu plus symbolique. C'est que le grade de compagnon, en fait, c'est pas qu'un grade opératif. On a vu dans le pas, comme dans les voyages précédents, qu'on apprend à se connaître soi-même, on apprend à construire, on apprend à être intelligent. Bon, ça c'est bien, c'est la construction, mais tout d'un coup, le premier pas vers le soleil, vers les grands initiés, c'est le premier pas de l'esprit. Et là, on voit bien toute la portée ésotérique du grade du compagnon et de ce déplacement, de ce pas, comme des voyages du compagnon. Le premier pas du compagnon, c'est vers les grands initiés. C'est pas pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs avec un petit clin d'œil, elle est grillard. On va vers les grands initiés. Et d'ailleurs, on voit aussi un peu l'aspect gnostique, qu'il reste de la gnose dans le rite écossais ancien accepté. puisque je vous souviens que parmi les cinq grands initiés, il y a Jésus. Et que si vous êtes non-gnostique et orthodoxe, ou catholique, protestant, si vous pensez que le grand architecte de l'univers, c'est Dieu, et vous avez le droit de le penser, au rite écossais ancien accepté. Y compris à la Grande Loge de France. Puisque la Grande Loge de France ne charge pas le concept de grand architecte de l'univers. Et c'est à chacun de l'interpréter selon sa propre complexion. Vous pouvez penser que c'est le Big Bang, vous pouvez penser que c'est le hasard ou la nécessité, et vous pouvez penser que c'est Dieu et le Dieu de votre religion. Après, savoir ce qu'est le Dieu de votre religion, c'est encore un autre problème. Mais en tout état de cause, si vous êtes protestant, catholique, orthodoxe, si vous pensez que Jésus est Dieu, et bien Jésus, il ne doit pas être avec les grands initiés, il doit être symbolisé par le delta flamboyant et l'œil qui voit tout. Donc il devrait être devant. Voilà, il faut essayer de penser cette dialectique. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre Jésus dans les grands initiés et non pas dans le delta flamboyant et avec l'œil qui voit tout ? Voilà, il faut réfléchir, mais peut-être qu'il y est aussi. C'est à vous de réfléchir et de vous faire votre propre idée. En tous les cas, c'est à vous de réfléchir à ce sujet-là. C'est quoi la gnose et en quoi il reste des aspects de la gnose dans notre rite ? Manifestement, c'est le cas au deuxième degré avec ce pas du compagnon et les grands initiés qui sont dont un est Jésus. Alors je ne vais pas faire ici parler des grands initiés, on en parlera peut-être dans une autre conférence, mais en tout état de cause, les grands initiés, c'est un peu comme tout, ils sont éternels et immuables, sauf qu'ils ont changé cinq ou six fois à nos grands initiés. Avant d'être Moïse, Pythagore, Socrate, Jésus et Koum-Foutze, il y a eu Licurge, il y a eu Solon, voilà, il y en a eu plein d'autres. Peut-être que je ferai un petit rappel dans une autre vidéo de tous les grands initiés qui ont eu le rite écossais en s'y accepté depuis 1804 jusqu'à maintenant, notamment à la Grande Loge de France, puisque la Grande Loge de l'Union de France, ça a d'autres grands initiés que ceux que je viens de vous dire, parce qu'elle a gardé une série de grands initiés précédents qui avaient cours à la Grande Loge de France et qui ont été changés depuis. C'est pour ça que les sœurs peut-être du rite écossais ont s'y accepté de la Grande Loge féminine, mais ce ne sont pas nos grands initiés, nous, non, c'est les grands initiés qu'à la Grande Loge féminine, c'est les grands initiés qui avaient à la Grande Loge de France avant qu'il y ait quelques modifications. Voilà, il y en a eu. Donc on ne parle pas des grands initiés, mais voilà, la symbolique, c'est ça. Donc le premier pas du compagnon, le fameux pas de côté vers la lumière, le soleil, parce qu'il réchauffe, vers donc la lumière de l'esprit, eh bien c'est vers les grands initiés. Donc vous voyez toute la partie symbolique et ésotérique et bien sûr, après, alors j'ai oublié peut-être de dire au début, mais je le répète, je ne m'en veux plus si je l'ai dit, que ça se passe avec l'équerre en main gauche. Vous avez vu que dans le troisième voyage, il y avait le fil à plomb et le niveau symbole du second et du premier surveillant. Et là, c'est l'équerre en main gauche, symbole du vénérable maître. et puis les grands initiés. Voilà l'explication de mon point de vue, mais d'un point de vue pas uniquement le mien, mais voilà, d'un point de vue disons ésotérique, symbolique et non pas un peu terre à terre et premier degré pour un symbole du deuxième qu'on nous fait parfois à croire un peu facilement. Le pas du compagnon, c'est un pas symbolique, ésotérique, spirituel qui va vers le soleil et les grands initiés. Avec l'équerre en main gauche, l'équerre, le symbole du vénérable maître. Et puis enfin, eh bien, le cinquième et dernier voyage, il y a cinq voyages et cinq pas, eh bien en effet, on revient se centrer ou s'axer vers l'Orient et donc on ne revient pas dans le droit chemin. on vient de nouveau s'orienter vers le delta lumineux ou flamboyant et vers l'œil. N'oublions pas qu'avant au rite écossais ancien accepté, c'était encore plus explicite parce que c'était, il n'y avait pas l'œil, mais c'était le tétragramme, il y a des vavées, le nom ineffable du Dieu dont on ne prononce pas le nom de Dieu, dans la religion juive notamment. donc on vient évidemment se recentrer ou s'axer là où doivent être nos pensées et nos actions. Rappelez-vous lors du rituel d'ouverture et que nos regards se tournent vers la lumière, à ce moment-là, on va regarder le delta lumineux, le delta flamboyant, que nos regards se tournent vers la lumière puisque c'est la lumière, c'est la lumière du prologue de Jean, je ne sais pas, vous récitez encore le prologue de Jean, voilà, pour une fois, mais c'est cette lumière-là, c'est la lumière de l'esprit, c'est le principe, c'est Dieu pour ceux qui croient en Dieu et ça ne l'est pas pour ceux qui ne croient pas. Mais en tous les cas, on vient se réaxer vers l'Orient, on continue le chemin initiatique et le chemin, il est par là et vers l'Orient et évidemment, on le fait les mains libres, rappelez-vous que nous sommes des hommes libres et des femmes libres, je crois qu'il est toujours bon de le rappeler que pour travailler et pour bien travailler, il faut avoir les mains libres et être des femmes et des hommes libres à un moment où parfois, on a un peu de pression pour diminuer un petit peu les libertés, je ne parle pas forcément dans le monde profane, je pense aussi dans le monde initiatico ou en tous les cas, obédientiel, on essaie toujours de limiter un peu la liberté, toujours pour le plus grand bien des frères et des sœurs d'ailleurs, pour leur plus grand bien, on va essayer de limiter un petit peu leur liberté, bien non, on sait que quand on est un compagnon et qu'on travaille, on le fait les mains libres comme des hommes et des femmes libres, évidemment, quel travail s'agit-il de faire ? Eh bien, on est juste devant, c'est un travail à la gloire du grand architecte de l'univers qui est symbolisé, évidemment, par le delta lumineux et par l'œil ou par le tétragramme qu'il y a dedans, le grand architecte de l'univers qui peut être Dieu pour celui ou celle qui croit en Dieu et qui peut être, je vous dis, le Big Bang, le hasard et la nécessité pour celles qui croient ça. Pour moi, évidemment, en tant que protestant, je pense que quand je suis face au delta lumineux et flamboyant et que je suis face au grand architecte de l'univers, je ne suis pas loin de penser qu'il s'agit de Dieu, mais c'est mon interprétation personnelle et j'ai le droit de la faire et d'autres ont le droit d'en faire une autre. Et c'est ça qui est bien parce que ça s'appelle la liberté, la liberté d'interprétation. Interprétation et de sensation et de vivre le rituel avec ce qui nous constitue et qui nous fait vivre. Voilà, j'espère vous avoir non pas convaincu parce qu'il ne s'agit jamais de convaincre, mais en tous les cas de vous avoir expliqué ma façon de voir le pas de côté du compagnon, le fameux pas de côté du compagnon qui est moins un petit truc sympa. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut faire un petit pas de côté dans votre vie avant de revenir dans le droit chemin, mais un vrai voyage, le premier voyage et le premier pas du compagnon vers les grands initiés, vers le soleil, vers la lumière, évidemment, dans la direction de la colonne des compagnons. Voilà, eh bien, à tout bientôt pour un nouveau numéro de Jean-Laurent Raconte. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada